bonjour ici john macman en direct pour faire une vidéo réaction au trailer de hodd ouais non en fait on va oublier l'effet flippant si je puis dire parce que c'est pas halloween c'est un peu tôt mais donc bref on va faire une vidéo réaction au trailer de hodd l'abrévation l'abréviation d'overdose le jeu xbox de kojima qui est en réalité son jeu d'horreur ou là rien que ça c'est de nos vies alors juste je vous laisse quelques secondes pour fuir cette vidéo parce que bon tu mets jeu d'horreur et kojima dans la même phrase tu peux être sûr que tu vas avoir les chocottes dernière chance et vous qui voyez et moi même je n'ai toujours pas regardé ce trailer donc je ne sais pas à quoi mettre en dehors c'est à la souris le pirele dino aitre le poche pouce qui dévoit le rat et l'ombre et lui a commencé à lente et à la taille le pirele dino aitre le poche pouce Alors là, j'ai peur. J'ai peur d'Hunter Shaffer. Putain, en plus je mets la vidéo en plein écran, je sens que je vais regretter. Le screamer. Non, va te faire foutre. Va te faire foutre. Non. Non, je t'emmerde. Je t'emmerde. C'est... C'est tout? J'ai flippé pour rien là. Seigneur Dieu. Et je vous le dis tout de suite, j'ai pas fermé les yeux une seule fois. J'ai tout regardé du début à la fin. Oh putain. Et en plus, je regarde ça au beau milieu de la nuit. Attends, mais quelle heure il est? 23h24. Qu'est-ce que ça va être quand on aura des vraies images du jeu? Après, je rappelle pour ceux qui auraient oublié qu'à la base, Kojima, il devait faire un nouveau Silent Hill. Qui n'a pas vu le jour parce que Konami, ils ont tellement fait chier Kojima qu'il est parti. Et du coup, ils ont annulé son jeu. Et ce jeu, j'ai pas joué. Normal, il était que sur PS4. La démo, pity. Pour ceux qui ont une PS4, vous avez peut-être joué. Même aujourd'hui, je flippe ma race juste en regardant les let's play. Je regarde ça le jour, mais je flippe même quand je vais pisser la nuit. Parce que j'arrête pas d'y repenser, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Et encore, pity, c'est rien comparé à ce jeu. Parce que, ben, voilà, vous savez, Kojima, c'est un développeur qui est ambitieux, qui veut tout révolutionner. Il a dit lui-même que pity, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'il aimerait faire en matière de jeu d'horreur. Il dit qu'il veut faire le jeu d'horreur le plus flippant de tous les temps. Alors, oui, je sais, ils disent tout ça. Mais lui, il ne fait pas les choses à moitié. Genre, il a dit, je reprends ses termes. Il a dit, je ne veux pas que vous pisser dans votre froc, je veux que vous chiez dedans. Ouais. Il est direct comme mec. Et ce qui va y arriver, sûrement. Je veux dire, s'il a réussi à faire flipper le monde entier avec une démo de Silent Hill, imaginez ce que ça va être avec un jeu d'horreur complet. On va tous faire une crise cardiaque. Et là, bon, je ne suis pas très fier de ce que je vais dire parce que je vais citer MJ Fermilap. Mais dans sa vidéo sur l'annulation de Silent Hill, il a dit, quand on voit tous les moments d'horreur que Kojima a mis dans des jeux non horrifiques, imaginez ce que ça va être quand il va faire un jeu d'horreur. On va tous mourir. Ouais. Ça se pourrait. Ou alors juste, j'avais oublié, pour essayer de décortiquer ce qu'on vient de voir. Bon déjà, il y a des bruits de portes qui claquent, qui s'ouvrent, de lumière allumée. On entend un compteur Gégen. Le trailer commence sur un compteur Gégen. Pourquoi ? Et aussi, cette phrase-là, qu'ils n'arrêtent pas de répéter, ça parle de dinosaure. Là, c'est... The hungry people dinosaur. Le reste, je n'ai pas compris. Alors, si je dis pas de conneries, ça veut dire... Le peuple dinosaure meurt de faim. Non, non. Le peuple dinosaure a faim. Enfin... Ça veut dire quoi, là ? Que Kojima a mis des dinosaures dans son jeu d'horreur ? Ok, donc, comme pour Death Stranding 2, Kojima veut nous faire un jeu... Un peu what the fuck. Et aussi, le jeu est sous Unreal Engine, c'est étonnant. Pourquoi il n'est pas sous Decima ? C'est PlayStation qui a les droits du Decima ? Je veux dire, c'est... C'est ton studio. Pourquoi tu n'utilises pas le même moteur pour tous tes jeux ? Je comprends pas. Alors, je reviens juste sur deux ou trois choses. Sur les acteurs, pour commencer. Alors, il y a Sophia Lillis et Hunter Schaeffer, visiblement. Alors, Sophia Lillis, pour ceux qui auraient oublié, c'est celle qui joue la fille dans ça. Ça, le film adapté d'un livre de Stephen King. Vous savez, le clown qui mange les enfants. Bah, c'est elle. Hunter Schaeffer, c'est une actrice trans, là, qui... a fait parler d'elle ces derniers temps. Et un certain Hudo Kier. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un allemand qui a fait pas mal de films. Des grands films, mais aussi des daumes, à ce que j'ai vu. Et aussi, euh... Euh... L'autre phrase, là, qui répète, euh... The Jabbering Crab, euh... Je sais pas quoi. C'est Grab ou Crab qui disent... Et c'est quoi, euh... The Jabbering ? Parce que bon, euh... Moi, je ne comprends pas. Je vous rappelle que je suis pas bilingue. Je ne parle pas vraiment anglais. Et euh... Pour parler d'autre chose, euh... Dans le trailer. Vous avez vu les... Leurs yeux. Il y a... Déjà, il y a une espèce d'étoile. Et le personnel de Sophia Ellis. Euh... On voit une porte qui s'ouvre. Et c'est là que... Bah, qu'elle flippe. Qu'elle hurle. Bah, il y a... Elle a vu quoi ? Pour hurler comme ça. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Et c'est quoi ces espèces d'étoiles qu'on voit dans... Bah, dans les yeux de... De... Udo Kier et Hunter Schaeffer ? C'est le truc qui fait peur ? Et à part ça, euh... Il y a certaines infos intéressantes. D'abord, une ref cachée à Pity. Bon, du coup, certains pensent que... Oulala, en réalité, c'est... Pity, le salentil de Kojima qui a été annulé. Ça m'étonnerait, mais... Euh... Voilà. Il y a une ref à ça dans le trailer. Et c'est littéralement dans la bouche de Udo Kier. Il y a des gens, ils ont regardé de plus près. Ils ont augmenté la luminosité. Et ça donne un kanji. Qui donne... Enfin, qui donne silence et colline. Ce qui donne Silent Hill en anglais. Parce que, oui, Silent Hill, ça veut dire colline silencieuse en anglais. Alors, c'est peut-être évident pour vous, mais pas pour tout le monde. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont encore plus nuls que moi en anglais. Ouais, c'est dur à croire, mais ça existe. Donc, du coup, voilà. Forcément, il y en a, ils pensent que c'est... Bah, c'est un nouveau Silent Hill. Ça se passe dans l'univers de Silent Hill. Mais au moins, ils sont d'accord pour dire que ça n'a pas été fait pour rien. Ensuite, Kojima, il a dit qu'il veut que ce jeu soit tout aussi différent que Bogtai The Sun In Your Hand l'était à son époque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Bogtai The Sun In Your Hand, c'est un jeu Game Boy. En fait, c'est un jeu de vampires, je crois. En fait, le truc, c'est qu'avec le jeu, il y a un panneau solaire. Donc, en fait, oui, tu mets le panneau solaire dans la Game Boy. Et comme ça, ton personnage tire ses pouvoirs du soleil, mais du vrai soleil. Donc, du coup, bah, t'es obligé, bah déjà, t'es obligé de jouer dehors, mais surtout, bah, tu peux pas jouer en douce sous la couette. Ni si il fait moche, une pensée pour les Bretons et les Picards. Et, bah, forcément, tu peux pas jouer la nuit non plus. Du coup, est-ce qu'on peut jouer sans ce panneau solaire ? C'est une vraie question. Après, je parle des acteurs, mais Kojima n'a pas fait venir que des acteurs. Il collabore aussi avec un réalisateur. Et ce réalisateur, c'est Jordan Peele. Et c'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur de films d'horreur. C'est lui qui a fait Get Out, Us et... Nope, c'est ça. Le dernier, c'est Nope. On aime ou on aime pas ses films, lui, visiblement, il aime, puisqu'il travaille avec lui. Moi, perso, je les ai pas vus, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je me demande quand même si c'est pertinent, parce que j'ai pas vu les films, mais je sais quand même de quoi ça parle. D'ailleurs, le dernier, c'est même parce que je sais ce que c'est que je suis pas allé le voir, parce que le trailer avait spoilé le twist. Et je me demande vraiment si Jordan Peele, c'était le bon choix. Parce qu'il faut savoir que quand il faisait P.T., il bossait avec Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro, lui aussi, c'est un grand réalisateur qui a fait des films d'horreur. Mais le truc, c'est que Guillermo del Toro, il fait des films de monstres. Pas forcément des films d'horreur, mais il fait des films avec des monstres. Donc voilà, faire venir un réalisateur de films de monstres pour un jeu d'horreur, c'est tout de suite plus pertinent. Après, peut-être que dans le meilleur des cas, il bosse avec lui, mais qu'on le sait pas. Mais là, c'est peut-être moi qui suis trop optimiste. Je pensais pas que je dirais ces mots un jour. Après, j'avais lu aussi que le but de ce jeu, c'était de tester votre degré de peur. Jusqu'où votre peur peut aller. Eh bien, j'espère vraiment que ça va marcher, parce qu'un jeu d'horreur qui fait peur par Kojima, je veux voir ça. Mais quand je vous disais aussi que Kojima, c'est un développeur ambitieux, il veut pas juste faire le jeu d'horreur le plus flippant qui fait peur à tout le monde. Non, il veut aussi faire... Enfin, il a dit que ce jeu, c'est à la fois un jeu vidéo, un film et une nouvelle forme de média. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par nouvelle forme de média ? J'en ai aucune idée. En tout cas, je peux vous assurer que moi, je suis hypé de ouf, comme dirait l'autre. L'exclu de Kojima, c'est son jeu d'horreur. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. J'espère juste par contre qu'il sortira en physique. Oui, parce que c'est un jeu qui mise beaucoup sur le cloud. C'est un projet qui a été fait pour le cloud, Dixit Kojima. Donc, ben, désolé Kojima-san, mais si tu veux que je joue à ton jeu, fais-le en physique. En tout cas, j'ai hâte de voir de vraies images. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss ! Et n'oubliez pas d'allumer la lumière.